Je vais vous emmener sur une planète des mangeurs heureux, je travaille depuis 30 ans dans la prévention et franchement à travers cette campagne j'ai senti qu'on faisait la prévention de la prévention et j'ai trop envie de diffuser cette prévention auprès des futurs parents. Pour ceux qui ne me connaissent pas je suis diététicienne, j'ai suivi la formation du gros, la formation troubles alimentaires et j'ai toujours voulu travailler dans la prévention avec une première campagne à la mode du gros qui s'appelle c'est trop bon où mon public cible était les ados et puis le fonds Outman m'a accordé une bourse durant trois ans pour tester des nouvelles stratégies de prévention précoce de l'obésité chez l'enfant et mon idée c'était d'approcher les futurs mamans parce que nos comportements ils sont conditionnés, ils sont inconscients mais il y a bien des comportements qui sont transmis de la mère à l'enfant ou de l'entourage à l'enfant et qui ont une influence toute notre vie sans qu'on en ait conscience et finalement les pauvres mamans elles sont sous pression sur la balance, elles ne peuvent plus manger d'américains parce qu'elles n'ont pas la toxo, il y a la listeriose, la contaminant de l'environnement et elles étaient bien contentes de me trouver parce qu'elles étaient complètement perdues puisqu'on passe du temps à leur dire ce qu'elles ne peuvent pas et pas ce qui reste et puis cette pression sur la balance et vous allez voir cette campagne c'est aussi gai, enfin aussi positif pour la maman, c'est pour ça que je dis que c'est une prévention d'un autre genre, ce sera plus de bien-être pour la maman et on va pouvoir anticiper des pièges qui pourraient se glisser sur l'enfant. Alors je me suis inspirée évidemment des travaux du gros et de mes auteurs préférés dont Apfel Dorfer et d'un livre qui s'appelle Manger en paix mais aussi d'un pédiatre qui était mon livre de chouet quand j'attendais mes bébés qui s'appelle Marie Thirion et qui a raccroché la méthodologie du gros et donc voilà comment j'ai conçu cette campagne en manquant déjà sur l'acquis de ma première campagne que j'avais lancée qui s'appelle C'est trop bon avec les ados. Alors une campagne d'un nouveau genre parce qu'on nous rabat souvent voilà la promotion de la santé, manger mieux, bouger plus et c'est fait et si tu ne manges pas bien c'est de ta faute si t'es gros et si tu ne bouges pas c'est de ta faute si t'es gros et il y a énormément de stigmatisation, de préjugés sur le poids et ça ça me tient à cœur parce que c'est une autre difficulté pour nos patients obèses c'est de faire face à cette pression, à ces préjugés et donc nos campagnes essaient toujours de communiquer dans les valeurs et pas les peurs. Donc la première campagne s'adresse aux enfants où je construis le plaisir et aux ados où je vais leur apprendre comment du plaisir ne pas tomber dans l'addiction et donc c'est aussi un mouvement de transition durable. Bon l'autre campagne, la recherche s'appelait pourquoi j'ai faim comme le livre de Marie Thirion et puis je les emmenais dans ce mouvement de transition durable parce que les mangeurs malheureux c'est pas une question de poids nécessairement et dans cette transition durable on voit souvent des mamans endoctrinées dans de fausses croyances et qui se coupent de plein de familles alimentaires et ça met en danger également les bébés et puis il y a des femmes qui ont une peur terrible de ne pas perdre l'heure qu'ils l'ont pris et donc voilà en partant sur ce projet allez je vous emmène dans ma planète des mangeurs heureux je pouvais toucher plus de monde et puis on a lancé une application qui sera qui en passe d'être vraiment finalisé avec un nouveau look par rapport à ce que je vous ai peut-être déjà présenté où on explique de nouveau à la personne comment interpréter l'étiquetage la gymnastique de Batra c'est celle que je fais pour apprendre l'étiquetage à mes patients il y a une possibilité de personnaliser et même que vous vous puissiez mettre des alertes nutritionnelles donc c'est un petit peu le travail qu'on fait maintenant voilà et donc voilà l'alimentation intuitive on a un fabuleux régulateur notre poids est régulé sur la faim le rassasiement l'équilibre est lié à nos envies au contentement de manger quelque chose et l'envie nous guide vers les nutriments dont on a besoin manger nous sert également à soulager nos tensions et c'est normal de le faire mais si on n'est plus en paix avec l'aliment qu'on va manger on ne saura plus se libérer d'une émotion en mangeant et c'est là qu'on continue de compenser et puis manger c'est aussi une valeur symbolique ethnique et un aliment doit être bon à manger pour être bon à et être bon à penser et donc tour à tour notre cerveau guide nos choix 87% 85% de nos prises alimentaires se font de façon inconsciente pour répondre tantôt à des besoins biologique émotionnel social affectif et si une des trois fonctions n'est plus respecté on va tomber dans les troubles de la régulation et donc dans le contexte où l'on vit ben voilà on vit dans un contexte obésogène il ya manger partout tout le temps ce qui provoque souvent des envies de manger quand on n'a pas faim rien que parce que le milieu est sur stimulant on a une offre alimentaire infinie mais pour se réguler de façon intuitive de manger trop de choses tout le temps ça peut être des régulateurs et cette masse d'aliments surcouits ultra transformés qui avaient parfois une palatabilité extrême sont également des régulateurs sur le poids alors que tout est fait pour nous faire manger trop nous voilà rejetés stigmatisés sur d'autres poids une fois qu'on a pris du poids et il ya aussi une obsession chez les garçons les troubles alimentaires maintenant chez les ados les garçons rattrapent les filles autour de cette bigorexie et ben voilà se retenir de manger n'amènera plus le plaisir puisqu'il faut avoir faim trouver du plaisir pour s'arrêter de manger et on va tomber dans un cercle vicieux qu'est le trouble de la restriction cognitive je détaille pas tout ça parce que tout ça sera détaillé dans les formations mais je vous mets le contexte de la personne entourée de charlatans des informations complètement contradictoires une masse de patients qui se retrouvent avec des régimes sans et cette transition durable qui risque de déraciner une personne de sa racine culturelle donc quand elle vient de la malbouffe qu'elle connaît que ça c'est pas si grave mais pour d'autres c'est parfois tomber dans quelque chose de complètement abstrait d'aliments qu'on ne connaît pas et puis valériane si vous saviez le nombre de personnes inquiètes qui sont vraiment tombées dans ce perfectionnisme et qui ont peur de manger de tout voilà on était là ce week-end c'est de plus en plus fréquente et donc notre campagne elle va s'intéresser à des traits d'appétit des régulateurs sur le poids qui ne sont pas héréditaires mais qui se transmettent à l'enfant comme la restriction cognitive rigide où on va contrôler la quantité d'aliments on va craquer où on ne va jamais craquer l'anorexie ou ce perfectionnisme on a peur de se tromper et donc voilà qu'on voit de plus en plus cette problématique de l'orthorexie qui peut être très vite nettoyée par la prise de conscience mais qui peut être très compliqué pour certaines personnes puis l'externalité donc c'est toute cette masse tout l'environnement l'exposome qui surstimule à manger donc là un petit peu de restriction de savoir sur l'étiquetage comment choisir connaître des repères pour mettre ses limites va aider mais va fragiliser les personnes dans les pièges du marketing on est fragilisé par cette palatabilité d'aliments tellement bon qu'on a du mal de s'arrêter et tellement transformé qu'on va les digérer plus vite et rattraper faim et donc une fois qu'on est en restriction et qu'on a peur d'eux dans tous les cas se restreindre va faire beaucoup plus vite craquer sur l'environnement et le troisième point dont on va s'occuper c'est l'émotivité manger pour soulager les émotions est normal mais si on confond parce qu'on n'a pas appris à reconnaître ces sensations et qu'on confond les émotions avec les besoins on aura parfois la tendance de se remplir ou si une maman est hyper empathique elle va répondre aux besoins de ses enfants avant qu'ils demandent quoi que ce soit on n'aura pas une bonne intelligence émotionnelle ou une maman qui ne connaît absolument pas c'est dire qu'elle est bien qu'elle est mal mais elle va aussi et donc quand elle est mal elle mange mais de nouveau ce bébé là chaque fois qu'il pleure il aura à manger et il risque de se déréguler et donc de nouveau quand on est en restriction rigide le cercle vicieux de la restriction cognitive va empêcher du reconfort en mangeant et créer un grand creux émotionnel qui ne fera qu'aggraver et renforcer l'émotivité et donc voilà certains traits d'appétit ont besoin d'attention sur beaucoup de points pour remanger en paix et donc pourquoi se mobiliser bon les chiffres de l'obésité vous connaissez la masse d'enfants obèses également donc ça arrive très très vite ici sur mes mamans je me suis intéressée aux mamans bon on posait les mêmes questions que ce que l'ON a l'habitude de poser pour classer les mamans dans l'étude épidémiologique comme le niveau social, l'âge, la taille, le poids et donc le fait de si c'est déprimé par ou pas voilà mais nous avions sélectionné des tests de comportement validés et un petit test notamment qui s'appelle le test Weston-Houffer qui demande aux mamans si elles ont déjà fait un ou plusieurs régimes avant la grossesse et regardez 44% des mamans avaient déjà fait un régime ce qui signifie qu'elles ont sûrement déjà connu la restriction cognitive quand on leur demande si elles mangent ce qu'elles veulent quand elles veulent elles répondent très souvent donc à 60% elles me disent soit qu'elles limitent ce qu'elles mangent mais elles craquent souvent, parfois ou jamais donc plutôt un trait alors d'anorexie elles sont 60% et quand je compte celles qui ont fait régime et qui craquent ou qui ne craquent jamais j'arrive à une maman sur trois et puis j'avais fait passer un petit test comme on le fait passer pour les ados dans les PSE pour décrypter les troubles alimentaires et je suis tombée à un score total strictement supérieur à 4 qui signifie suspicion de troubles alimentaires pour 12,5% des participantes alors à titre de comparaison ce sont les ados qui sont considérés le plus à risque de troubles alimentaires et dans la dernière enquête auquel je pouvais référer à l'époque qui était l'enquête 2016 donc ma recherche a eu lieu de 2018 à 2021 et là les ados étaient à 7% donc vous voyez qu'on savait que les femmes de 18-34 ans étaient plus à risque mais les femmes enceintes le sont encore plus et mes recherches m'ont montré que d'autres personnes s'intéressent aux troubles alimentaires des futures mamans et c'est effectivement une des caractéristiques de ce groupe cible c'est qu'elles sont très fragilisées notamment par les pesées par la pression sur le poids et puis j'ai identifié un test validé qui permet de dépister des traits d'appétit que j'allais corriger dans mes ateliers qui s'appelle le Dutch Eating Behavior Questionnaire et là sur 600 mamans de nouveau on avait des scores très proches de 3 qui sont des scores pathologiques donc à l'émotivité on avait 30% à l'externalité donc l'environnement obésogène et le fait de craquer dans un environnement ou d'être influencée sur la publicité elles étaient 36% et les mamans qui étaient en restriction aux tests du DEBQ additionnés à ce test de Weston-Houfer on était à 31% de restriction régime et donc on voit qu'une maman sur trois a besoin d'aide et en Europe un enfant sur trois se retrouve en surpoids effectivement et d'autres études m'ont mis sur la piste parce que c'est très d'appétit dérégulé chez la maman elles se transmet très très tôt dans la vie ça se transmet avant deux ans et en même temps la maman qui a ce trait de dérégulé elle n'est vraiment pas bien dans sa peau non plus et donc Birch a montré par exemple qu'une maman qui restreignait son enfant ne permettait pas à cet enfant de bien se réguler en cas de stress et d'abondance donc la maman qui contrôle son propre poids ou celui de son enfant donc expliquer les couples et regarder la typosité ça peut être très très important et bien l'enfant dès qu'il quitte le nid il ne va plus jouer à la récré il va prendre les collations des autres la restriction parentale conduit finalement à aimer les aliments interdits alors récompenser et punir les enfants renforce l'attirance évidemment pour les aliments proposés et qui ne fait pas ça et donc on a montré aussi que l'intelligence émotionnelle à apprendre aux enfants à s'exprimer à comprendre leurs émotions et savoir ce qu'il faut faire pour répondre à leurs besoins comment formuler leurs besoins est hyper important dans la régulation énergétique et puis une étude sur les futurs diététiciens et moi qui participe au forum des métiers je peux vous témoigner que souvent une motivation du diététicien de rentrer faire les études c'est de contrôler son poids ou de devenir un jeune homme bien musclé et de devenir coach sportif mais donc une étude a été faite par la FDN sur les diététiciens qui montrait que nous-mêmes qui devons beaucoup réfléchir autour de l'alimentation on a tendance à s'enfermer dans les cognitions plutôt que les sensations et on est également plus à risque d'être en restriction or un préventeur ou vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de personnes non formées qui font de la prévention et qui naviguent leurs fausses croyances vont transmettre ça aussi à leur public cible et c'est important de se réguler pour pouvoir faire optimaliser les conseils à notre public cible et ce que vous devez savoir aussi c'est que les consultations de pédiatrie pour des difficultés alimentaires qui pourraient être beaucoup moins fortes comme la néophobie si on anticipe représentent de 25 à 45% des consultations en pédiatrie donc mon manger heureux c'est quoi ? c'est quelqu'un qui se sent bien qui a un état d'esprit positif avec son corps avec sa nourriture donc on va se rappeler qu'on ne communiquera pas par les peurs ni la culpabilité et de faire attention à on aura d'autres vocabulaires pour communiquer parce que ce sont des ennemis de la régulation et en fait manger c'est facile la faim est une amie elle guide nos quantités le plaisir sont nos guides ils nous amènent vers les aliments dont on a besoin et bon manger pour quitter la table heureux et confortable c'est un instinct naturel et donc ma popote elle vous amène à l'alimentation intuitive une cuisine simple, savoureuse donc on ne parle pas beaucoup de nutrition mais on a des phrases clés qui vont facilement permettre à la personne de se raccrocher à la fois à l'écoute de son corps et à choisir mieux ses ingrédients sans se laisser tromper donc on va travailler tous les pièges du marketing accepter son poids d'équilibre apprendre à s'aimer et s'affirmer dans le regard des autres ce seront vraiment la popote de nos campagnes et donc les quatre axes donc c'est ceux qui sont rattachés comme je vous l'ai dit à la restriction, l'émotivité l'externalité avec un test qui permet de voir les progrès des personnes participantes d'atelier à l'atelier combiné à cette transition durable avec l'allaitement qui est le trésor de la nutrition de l'alimentation pour commencer et donc on vous donne des études des outils qui vont vous permettre vraiment de balayer tout le cycle de la vie et donc ce sera aussi riche pour vous qui venez suivre les formations pour vos autres patients que le cycle de la vie des aliments et retrouver un équilibre des bons sens et les stratégies de modification du comportement qui se cachent sur ma campagne c'est une thérapie qui s'appelle ACT je vous expliquerai tout ça et l'outil de la pleine conscience notamment et donc on invite les parents à travers un petit flyer qui sera bientôt relooké d'ailleurs et on part sur le fait qu'un bébé il est 100% régulé un enfant qu'on nourrit selon ses demandes et bien jusque deux ans normalement ça peut vraiment être un modèle et pendant la grossesse dès que les nausées sont terminées on invite la maman à se tester et elle le sait déjà quand elle remplit les petites questions elle sait qu'elle ne va pas bien et elle est motivée de venir ou elle a déjà un enfant qui est complètement dans la néophobie et elle voudrait des réponses pour s'en sortir donc c'était souvent le cas où elle ne sait plus ce qu'elle doit manger donc il y a vraiment des demandes et elles sont enthousiastes de participer mais donc on part des motivations et la motivation elle est excellente avec ce public-ci on va dépister des traits d'appétit s'il y a lieu de le faire et on va expliquer à la maman aussi comment anticiper les pièges à travers le cycle de la vie et donc l'idée c'est que la maman va réapprendre à s'écouter à se réguler pour mieux comprendre bébé parce que l'entraînement à comprendre un corps qui ne parle pas mais qui a des signes sur un bébé qui ne parle pas c'est le super entraînement et créer toujours un environnement favorable pour garder ce bébé et cet enfant en régulation intuitive pour créer une nouvelle génération de parents efficaces et donc la campagne accompagne les parents jusqu'aux deux ans des bébés pour vous montrer la mise en oeuvre vous avez un flyer recrutement qui est remis par exemple par la secrétaire dans les salles d'attente des consultations prénatales ce sont les sages-femmes qui se disent par tente d'ouvrir le questionnaire et de motiver la maman qui semble en avoir besoin donc avec le screening ça je vous apprends à les dépister et qui va motiver la maman d'envoyer les maman dans les ateliers ou dans des consultations régulations vous pratiquez ce petit test de DEBQ qui est sur tablette et qui permet une extraction rapide des résultats et que je fais passer entre chaque atelier parce que ça met vraiment l'accent sur quoi on doit travailler et puis j'ai mis au point un outil de communication positive autour du poids avec les gynécologues et donc voilà nos corrélations permettent de proposer des trajets de soins et donc la formation que je vous propose c'est vraiment c'est quoi un comportement régulé, dérégulé c'est quoi les traits d'appétit c'est quoi les troubles alimentaires c'est quoi les troubles de la réalité quels sont les outils de dépistage et vous allez comprendre donc je vais vous en présenter plusieurs pourquoi j'ai choisi cela dans le cadre de la prévention comment prendre en charge comment tester les représentations les fausses croyances les besoins et co-développer en matière de connaissance comment éveiller la motivation lever les contraintes et trouver des solutions c'est quoi cette technique de la thérapie le pouvoir de la pleine conscience de l'alimentation intuitive et la diversification menée par l'enfant qui est la continuité en fait de l'alimentation intuitive et comment déterminer un trajet de soins selon le profil de la patiente chaque fois vous allez repartir avec les outils avec les outils d'entraînement avec des fiches actions qui sont bien détaillées pour mettre en place une activité collective et des petits jeux par exemple la bouchée consciente qui est prévue pour développer le vocabulaire de besoin des sensations des émotions et des valeurs autour de l'alimentation donc voilà on balayera tout le cycle de vie avec tous ces points d'attention pour chaque phrase de ce petit point d'attention j'ai des modules j'ai des outils et voilà alors pourquoi je m'adresse à vous parce qu'il y a 34 maternités en Wallonie et que je suis toute seule que si vous souhaitez diversifier vos activités en tant qu'indépendantes et aussi apprendre et en tout cas comprendre la réalité de vos publics cibles et bien vous êtes évidemment les bienvenus puisque les malins ne sont pas toujours m'autorisés c'est parfois un problème d'arriver dans les maternités et donc si vous pouvez être complice de maternité qui recrute et bien voilà une maman sur trois a besoin d'aide c'est important évidemment je recherche des personnes actives dans les hôpitaux où il y a des maternités et donc l'idée c'est vraiment que ça part de l'idée du personnel vous voyez j'ai déjà pas mal de complicité avec l'association des sages-femmes avec je vais être présentée où j'ai des des chefs de service mais quand ça vient donc du personnel c'est beaucoup plus facile à intégrer au niveau des directions et et voilà et puis jusqu'à présent les diététiciens n'ont pas trop de porte d'entrée dans les maternités simplement que pour la convention inhabite si une maman développe un diabète de grossesse et là j'offre vraiment un outil où le diététicien a toute sa place sans empiéter dans le travail de la sage-femme ni dans le travail des autres personnes autour des mamans puisque ça ne se faisait pas quoi et donc on invite aussi les diététiciens qui travaillent au sein d'ASBL parce que voilà parfois le sujet de l'alimentation les préoccupe aussi et là on peut les aider à développer un projet donc les dates des premières formations donc vous seront communiquées j'ai déjà des personnes qui m'ont demandé est-ce que je peux suivre le cycle 1 et le cycle 2 d'un autre cycle ben oui vous n'êtes pas des centaines donc je pense que ce sera gérable donc les formations soit vous venez chez moi soit vous réussissez à réunir une équipe et c'est moi qui peux me déplacer à partir du moment où il y a six personnes à former et on fixe alors des dates ensemble et moi j'habite Nivelle près d'un nœud routier près de la sortie Nivelle sud il n'y a pas facilité de parking pas de parc-mètre pas d'homme bleu c'est très facile et j'ai une belle grande pièce à la maison donc on sera dans la convivialité voilà et j'accueillerai à peu près huit maximum dix diététiciens à la fois alors pour devenir ambassadeur et ben ce qu'on demande c'est voilà moi je vais vous offrir une formation plein d'outils c'est tout tout le résultat je vais dire de ma carrière c'est vraiment des outils qui m'ont pris un temps fou qui sont passés qui sont testés qui sont validés vous repartez avec des outils et des modules des powerpoint pour reproduire ça auprès de vos patients ben on vous demande en échange évidemment d'essayer de démarcher pour faire connaître les mangeurs heureux dans votre région donc d'être à l'affût s'il y a un salon de la santé d'être à l'affût s'il y a moyen de donner une conférence être présente avec nous sur un salon qui pourrait intéresser un salon de périnatalité par exemple qui pourrait être là ben voilà on a plus facile de se connecter à tout ce qui se fait dans sa région parce qu'on reçoit le journal local ou parce qu'on a son propre réseau et voilà donc votre rôle comme indépendante ce serait de faire des animations collectives par exemple mettons on a un salon bientôt à Marchand-Famen et le même jour on a un salon à Liège plutôt tendance bien-être et santé ben je ne sais pas me dédoubler ben voilà celles qui habitent la région seront contactées pour venir nous épauler dans des salons et vous serez rétribués pour les activités collectives pour les consultations régulation je les ai appelées comme ça je n'ai pas encore réussi à convaincre l'INAMI mais je ne désespère pas via le créneau des troubles alimentaires parce qu'il y a encore une commission qui se fait mais donc les consultations seront pour l'instant à charge des mamans mais voilà j'ai aussi une des mutuelles qui se date parce que comme les consultations enfants sont remboursées et qu'avant elles remboursaient les enfants elles seraient peut-être prêtes à mettre cette manne d'argent là pour rembourser les futures mamans qui viendraient ces affaires aidées par vous et ce qu'on vous demande aussi c'est un petit rapport simplifié sur le nombre de personnes et les résultats qui ont testé le DBEBQ avant après et pour avoir des chiffres à rentrer pour les statistiques à la vie qui est à science à nous et alors l'idée c'est qu'on soit vraiment un réseau qu'on se retrouve une à deux fois par an pour partager nos besoins nos envies et enrichir peut-être avec parce que j'ai vu qu'il y en avait qui étaient diététiciens de l'enfance j'ai vu qu'il y en avait qui travaillaient déjà dans des formations ONI des choses comme ça mais ce serait vraiment très très chouette d'enrichir la méthode et de la faire grandir ensemble donc l'avantage c'est que vous avez une formation gratuite je vous assure que la formation ça ne remplace pas la formation du gros loin de là et d'ailleurs les diététiciennes qui ont fait le gros j'ai vu que vous étiez quatre déjà on pourra faire une formation simplifiée je pense pour vous parce que voilà on apprend ça beaucoup de choses au gros mais bon c'est des formations qui coûtent une fortune donc là c'est déjà c'est la vie qui me finance et qui nous permet de vous accueillir et quand vous allez travailler pour nous en collectif selon le temps de mission ce sera rétribué 50 euros de l'heure ou un forfait de 200 euros la journée selon la demande bien sûr en accord avec la SBL pour le faire les maternités qui se lancent parce qu'on va vous demander d'aller si possible démarcher dans les maternités comme ambassadeur d'abord auprès de vos collègues diététiciennes qui à deux et à mon présence on pourra aller et bien vous aurez cette année-ci jusqu'à fin 2024 on donnera un soutien pour valoriser le dépistage des sages-femmes et la coordination pour mettre en place la campagne des mangeurs heureux dans le maternité et donc nous on vous donne de la visibilité sur notre site et sur l'ASBL et si vous êtes en ASBL on peut fournir aussi du soutien pour que vous fassiez une audite une formation ou un soutien pour les animations et donc pour la mise en oeuvre mon idée c'est que vous alliez à la rencontre de nos homologues diététiciens chefs de service parler du projet voir si elles seraient partantes et parfois elles sont submergées les diététiciennes dans les hôpitaux donc venir encore avec du travail en plus ça les fait paniquer mais bon si j'ai déjà un réseau de diététiciens formés qui ne sont pas loin et qui pourraient même s'intégrer peut-être dans l'hôpital pour faire des consultations régulations ça peut être une idée rassurante à la fois pour les équipes et positifs pour les indépendants qui veulent développer leurs activités et donc vous essayez si possible donc avec la chef de service diététique de regrouper un représentant de la direction un membre une sage-femme un membre des gynécologues un pédiatre et si possible un psychologue spécialiste des TCA et je me pointe pour faire un exposé et les convaincre de rentrer alors les arguments c'est que l'idée vient du personnel c'est que la méthode est validée par la recherche c'est que les formations nous les donnons gratuitement pour le personnel or les formations continuées pour le personnel sont obligatoires pour les hôpitaux les formations sont déjà accréditées pour les sages-femmes un travail de dépistage et de prévention est imposé aux hôpitaux et nous on amène un outil de dépistage des troubles alimentaires et des traits d'appétit des régulateurs et puis c'est un nouveau service aux femmes aux futures mamans on travaille aussi la grossophobie auprès la stigmatisation auprès des gynécologues et du coup la maman elle sera bien mieux dans sa peau et une famille satisfaite dans le suivi d'une maternité elle continue d'aller dans l'hôpital où elle a accouché voilà ça c'est des petits arguments qu'on peut citer et bon voilà j'ai un module pour les équipes qui dure une petite heure à l'issue duquel ils comprennent la démarche ils comprennent le dépistage ils comprennent l'importance de mieux communiquer autour du poids ils savent ce qu'on fait et j'offre un outil de communication positive autour du poids une petite pyramide 3D qui donne des petites phrases d'encouragement auprès des mamans selon les traits d'appétit et qui ne vont pas enfoncer la maman dans allez madame pour la prochaine fois vous ne devez pas avoir pris de poids vous avez déjà trop grossi ou madame vous allez devenir diabétique ou mieux communiquer dans la convention diabète aussi parce que je vous jure les résultats c'était assez alarmant une fois qu'elle quittait elle rentrait dans des conventions il y a quand même toujours moyen de mieux communiquer j'ai des modules pour les sages-femmes je n'ai pas le détaillé ici pour qu'elles puissent vraiment mettre du coeur et expliquer à la maman l'importance de se faire réguler et puis vous en individuel ou en petit groupe vous pouvez travailler ces consultations régulation avec voilà chaque fois on travaille certains points les parents se mettent en action vous aurez des quiz vous aurez des outils d'entraînement vous aurez des petites grilles d'observation voilà donc ça c'est un petit peu le contenu de chaque module que vous apprenez donc la réunion les formations c'est vraiment ça je vous dis pourquoi on le fait je vous dis ce qu'on fait et puis on s'entraîne à le faire entre nous comme si on était devant nos patients pour s'accaparer l'outil et pouvoir le rendre de façon vivante et voilà des petites idées des petites images de mes participants il y avait parfois mamie qui était là il y avait parfois les enfants qui étaient là aussi voilà c'était très très chouette c'était très chouette Sous-titrage FR ?